et bonjour youtube bonjour à tous vous êtes avec corny et j'espère que vous allez bien alors oui c'est vrai ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo mais tout simplement parce que je n'ai pas eu tellement de temps pour ça je rappelle que je suis un amateur et que je ne vis pas des vidéos youtube mais que je fais ça que par passion voilà alors j'ai en plus là je suis assez fatigué du coup je suis coincé le coup j'ai des allergies donc je vais essayer de bien articuler le but aujourd'hui c'est de parler de ce que je n'ai pas encore parlé depuis quel état et qu'elle a été annoncée c'est à dire l'extension la future extension de herston le projet armag boum donc de bousday project en anglais de façon à pouvoir vous donner mon ressentiment par rapport aux nouvelles cartes voilà donc à des nouvelles cartes côté annoncé l'extension sur le 7 août et on va regarder tout ça ensemble donc l'analyse va être sommaire on va dire est assez rapide dans le sens où et étant donné qu'on n'a pas encore toutes les mécaniques et toutes les cartes en main c'est toujours compliqué de faire des habits définitifs et tranchés voilà donc on va regarder ensemble comment se comporte alors nous avons voilà je vais pas faire les cartes dans l'ordre de la de leur sortie je vais faire les cartes tout simplement comment c'est classifié sur ce superbe site qui est le site donc de de mamie twink un herfstone deck point com voilà donc on va regarder et on va commencer par les cartes chaman donc chaman donc la légendaire chaman qui c'est une des premières qui a été révélée c'est électra ras de tempête 3 de mana 3 3 et c'est un élémentaire donc c'est important parce que la synergie élémentaire et bien ils veulent vraiment l'améliorer ce qui est en mieux et c'est une carte qui je pense va permettre d'amélioration une amélioration significative de la synergie élémentaire puisque le cri de guerre fait que votre prochain sort pendant ce tour est lancé deux fois alors c'est intéressant parce que ben il ya quelques soirs en chaman en fait pas tous et des sorts qui sont pas très utiles mais il ya certains sort qui peuvent être très intéressants soit dans une optique contrôle par exemple une double vague de soin vous soyez de 24 soit à double une tempête de foot ou par exemple pour faire un gros clip de board alors attention si le sort se lance deux fois vous aurez deux fois la surcharge donc vous allez payer trois de mana mais vous auriez quatre de surcharge n'oubliez pas ça on peut peut-être partir aussi dans un archétype assez burst puisqu'on peut mettre un éclair face qui va du coup se répercuter en deux écarts face donc avec un dégât des soeurs on peut faire deux fois quatre ça peut être pas mal la question que je me pose c'est est ce que avec le petit élémentaire qui existe déjà qui double qui de guerre est ce que du coup ça va à quadrupler le sort donc ça ce sera des tests à faire à la sortie parce que du coup ça peut être peut-être une optique pour pouvoir faire un chaman agressif important enfin en tout cas c'est un faute et 3 parce que vous avez bien compris que l'important c'est de le combiner donc il faut le combiner au minimum avec des spells donc un peu plus tard dans la partie donc voilà soit avec très vite très rapidement avec un éclair donc c'est que un de mana donc vous pouvez faire t4 t5 ou t3 pièces selon votre avancée dans le burst dans l'agressivité ça peut être aussi intéressant de soi est ce qu'avec une chouille sanguinaire sur le t8 vous n'avez pas besoin d'avoir un full board dessus que vous ayez trois créatures sur le board et donc du coup l'adversaire va pas se douter vous allez sortir une souris sanguinaire sauf que là vous allez avoir une souris sanguinaire x2 ce qui finalement est l'équivalent de six créatures sous furie sanguinaire voilà donc ça peut être intéressant donc ça peut être surprenant ensuite on a le nimbus menaçant encore une fois un élémentaire qui est une 2 2 pour 2 où le body est correct mais sans plus le qu'il y rajoute un élémentaire aléatoire dans votre main alors c'est une carte qui peut être intéressante dans un build vraiment orienté élémentaire chaman qui combottent très bien avec le buff le qui coûte 2 qui rajoute plus de plus de un élémentaire enfin une créature et qui vous donne en plus un élémentaire aléatoire dans votre main si vous avez buffé la créature qui donne si vous avez buffé un élémentaire voilà après le seul problème c'est que c'est de la rng et que l'on n'est pas sûr d'avoir un élémentaire intéressant en main voilà mais c'est une petite carte qui déjà en arène va être très forte parce que ça donne du jeu en construit à voir donc en chasseur en chasseur alors voilà alors une première carte qui utilise la compétence magnétisme alors pour ceux qui n'auraient pas suivi ça m'étonnerait mais pour ceux qui n'auraient pas suivi encore l'extension et les nouvelles nouvelles mécaniques qui arrivent la capacité de magnétisme c'est quoi vous allez avoir en fait c'est le retour des mecs à dans l'extension donc du projet armag et boum et vous allez avoir une capacité qui sera réservée qu'aux chasseurs paladins et guerriers qui s'appelle le magnétisme en réalité le magnétisme ça va être une option si vous avez déjà un meca sur le bord on va prendre un exemple tout bête imaginons que vous vous ayez l'ancien aller l'ancien char araignée est ce que c'est le plus connu le 34 34 sur le bord de neutral la carte du chasseur ici si vous la placez à gauche vous la jouez de votre main et vous la mettez sur la gauche de votre char araignée qui lui déjà sur le bord ça va fusionner donc attention ça ne va pas tuer des deux créatures ça ne déclenchera pas les râles d'agonie elle va en fait fusionner ses statistiques à la fois caractéristiques attaque défense et défense et à la fois les statistiques les capacités écrites et sur la carte donc du coup votre char araignée s'il se fait fusionner si ceux-ci fusionnent avec la bombe araignée eh bien le char araignée sur le bord va devenir une 5-6 avec ral d'agonie détruit un serviteur adverse aléatoire voilà si vous posez votre méca qui a magnétisme à droite de notre méca ça ne fait rien du tout juste ça pose donc le méca tel quel donc là ça poserait une 2-2 pour 3 avec le ral d'agonie qui détruit le serviteur adverse aléatoire voilà donc ça vous permet en fait ça vous donne le choix soit de boeuf quelque part une créature en lui donnant des statistiques supplémentaires pour pouvoir faire par rapport à votre plan de jeu à adapter votre plan de jeu soit de border davantage si vous considérez que le la fusion ne vous apportera pas plus parce que vous vous retrouvez par en face à un adversaire qui est très agressif ou autre ou que vous avez besoin tout simplement d'avoir un peu plus de bord donc c'est une mécanique a l'air très intéressante à voir si toutes les cartes qui seront proposées vont permettre des choses des choses correctes pour l'instant de ce qu'on a vu ça a l'air d'être le cas après c'est toujours pareil il faut tester pour voir comment ça se passe ensuite démoniste alors là dans le démoniste on va voir donc deux cartes justement avec aussi de nouvelles mécaniques donc il y'a la mécanique oméga donc certaines créatures porteront le nom oméga donc ce n'est pas une catégorie c'est juste dans le don que c'est indiqué qu'est ce que le qu'est ce que vont faire c'est que ces créatures en fait les créatures oméga vont rajouter un effet supplémentaire si vous la jouez avec 10 cristaux de mana par exemple en démoniste là vous êtes et vous êtes au t10 vous piochez l'agent oméga si vous la jouez donc du coup à partir du tennis et parce que vous avez dit qu'ils saut de bala à bien elle va faire un débat piqué son qu'il vient si vous la jouez au t5 elle n'appliquera pas son qu'il vient c'est aussi simple que ça donc là on a une 4 5 pour 5 qui dit que donc déjà 4 7 pour 5 c'est bof sachant que voilà sachant que le kit de guerre qui invoque deux copies de ce serviteur si vous avez 10 cristaux de mana c'est à dire que voilà c'est une carte ça est ce qu'on a envie de la mettre dans le deck si vous avez 10 cristaux de mana vous allez avoir trois agents oméga sur le board ok très bien selon la plupart du temps télis démoniste c'est guldan donc voilà pour l'instant moi je trouve que c'est pas fou c'est pas dégueu non plus parce que ça permet de rajouter de la créature d'un coup pour cinq voire jeter 3 body 4 5 c'est quand même pas dégueulasse maintenant je suis pas convaincu sur été un démon peut-être et encore que ça aurait pollué je pense les démons peu plus qualitatif que l'on peut avoir en démoniste et ensuite vous avez le projet démoniaque donc le projet démoniaque ça fait partie des nouvelles mécaniques qui sont des projets et projets sont des sorts qui en fait vont bénéficier aux deux joueurs mais l'avantage c'est que vous en fait vous allez peut-être plus en tirer parti parce que vous allez construire votre deck en fonction de votre carte normal donc là le projet démoniaque dit que chaque joueur transforme un serviteur aléatoire de sa main en démon donc ça permet en fait c'est un peu à l'instar du rallye loyal à l'époque qui sortait une créature du de la main de votre adversaire là vous avez créature vous allez transformer une de ces créatures en démon donc évidemment le but c'est de transformer une de ces créatures clés dans un démon qui n'a rien à foutre et qui va venir embêter sa synergie je ne sais pas par exemple imaginons que l'on joue avec eux vous jouez face à aller vous jouez face à un prêtre quête qui a fini sa quête il a amara en main vous le transformez amara en je sais pas moi en diamantin 1 1 3 ah ben voilà bah du coup il n'aura pas son ils se sont il a 40 pv etc etc sa zola devient du coup beaucoup plus inutile et vous ça vous assure quasiment de gagner la game c'est un exemple qui peut avoir plein d'autres exemples comme vous jouez face à d'autres démonistes voulu transformer vous transformer un seigneur du vide en succubes c'est peut-être pas la meilleure chose et qui va qui va avoir ensemble voilà voilà donc du coup cette carte qui me paraît intéressante plus dans un archétype contrôle du coup elle peut rentrer dans le démon père puisqu'elle coûte deux voilà donc je la verrai bien dans un dans un cube aussi parce qu'au final ça peut être intéressant de peut-être récupérer des mots de plus dans la main qui peut combiner avec l'arbre enfin voilà à voir je suis en train de faire une apnée là vous imaginez même pas avec le débouché que j'ai à cause de ses allergies à la noix enfin bref allez ensuite le drouïde alors le drouïde il a déjà récupéré pas mal de cartes du moins pas mal de cartes ont été révélées dont celle ci floup alors floupes allez voir bien on peut jouer voir ouais alors fou c'est génial parce que fou ça dit quoi ça dit que cette carte est une copie 3 4 du dernier serviteur que vous avez joué tant qu'elle est dans votre bain c'est une 3 4 pour 4 et pour moi c'est une des cartes les plus fortes qu'ils ont annoncé pour l'instant de l'extension le body on est d'accord que le body est dégueu 3 4 pour 4 c'est parce qu'on veut mais voilà ça va être une carte qui va être obligatoire dans tous les decks de l'île parce que vous allez jouer un serviteur et tant que vous avez à jouer d'autres cette carte en bas elle va être la copie conforme du serviteur vous avez joué sauf qu'elle va toujours tout coûter 4 avec un body 3 4 voilà donc vous avez compris que dans un deck maligoths vous jouez maligoths même de vous en foutez que votre maligoths se fasse gérer vous savez que pour 4 de mana vous et pour rejoindre maligoths et bim 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 le copier par exemple avec un manipulateur sans visage et envoyer de la sauce enfin voilà ça va être très très bon vous pouvez copier un rallye je peux copier un cube vous pouvez copier un agronox vous pouvez copier énormément de choses ça va être juste n'importe quoi c'est une carte qui va être juste très forte voilà bon pour moi c'est une des meilleures la poisson qui a été annoncée d'où il déjà doit se sentent sur très très bien actuellement alors avec cette carte là ça va être la folie tant mieux ensuite il nous alors il nous engage sur alors on va parler des trois cartes de droite après on va aller sur le projet de biologie donc le projet biologie pareil comme je disais le projet de nouvelle carte qui bénéficie aux deux joueurs pour un bada vous gagnez deux cristaux chaque joueur gagne de cristaux de bada donc c'est deux qui sont dans la vide un plein pardon excusez moi mais voilà donc vous allez me dire oui mais quel intérêt de donner deux qui sont balles aussi à l'adversaire mais en fait l'intérêt c'est que votre adversaire il doit pas forcément d'un conçu autour alors que vous oui et c'est là que vous allez prendre avantage déjà vous c'est une gros c'est une rampe de plus et et vous vous avez besoin d'aller vite en vada donc voilà ça va être très intéressant et ils vont vouloir nous donner une nouvelle synergie qui s'appelle les tréans tout simplement on connaissait déjà la synergie un peu de tréans mais surtout avec token mais là ça va être très en pur puisque vous voyez vous avez la carte paysagiste pour trois de bada qui t'en sort qui invoque de tréans de deux vous à dire ok c'est c'est correct mais vous avez le dame rolo derrière de 3 pour deux qui fait que vous découvrez un sort si vous contrôlez un traitant et là ça prend tout tout ça ben toute sa valeur puisque déjà deux trois pour deux c'est très bon là c'est je rappelle que c'est l'est des stats que l'on ronde dans une autre balle à en plus c'est qu'un prix de guerre l'arcanologue regarder l'arcanologue à des deux trois pour deux elles font fait piocher en secret elle est jouée dans un pratiquement tous les dents et d'or de deck mag et bien là vous et pour récupérer un sort sachant que les sordes où ils sont quand même extrêmement fort dans le en général donc ça devrait être très correct à jouer et puis si vous avez du coup de 8 8 pour 10 sur bk qui a rué et qui coûte un cristal de moins pour chaque traitant à l'île mort pendant cette partie ben voilà donc vous avez vous avez l'aperçu l'aperçu de la mécanique car je dis pas que celle ci va être la plus forte mais on va pouvoir jouer du taux cas de traitant mais avec des signagers à côté qui vont être correctes voire très puissante voir ce que ça porte je pense que ça va être un nouvel archétype de deck qu'on appellera ça certainement en douille très ans mais ça soit une version un peu différente du token en réalité voilà donc le druide à de belles cartes je pense que ça doit être intéressant le guerrier avec le chaud n'a pas été forcément gâté récupère le haut alternatif de l'extension qui fait qui est le fameux docteur boum savoir fou qui dit que pour cette demande à vous déjà pour le reste de la partie en crise guerre tous vos vécu enroulés ok très bien vous gagnez cette point d'armure contrairement aux cinq habituelles et ensuite vous gagnez un pouvoir héroïque d'un point héroïque il va d'ici en fait c'est pour l'orique qui va vous donner cinq pouvoirs héroïques aléatoires et qui change chaque tour donc vous allez avoir pour deux le cabou qui va infliger un point de dégâts à tous les adversaires une fois qu'on l'avait utilisé vous allez avoir un des autres points héroïque et vous ne pouvez jamais avoir deux fois le même d'affilé donc vous avez le canon zap qui affiche trois points de dégâts à qui vous voulez pour deux jours le bouquet explosif qui va vous donner cette point d'armure le la découverte de bk qui est pas mal du coup et ensuite vous avez trois micros robot donc en fait c'est évidemment qu'ils ont rué ça paraît de chercher des trades comme ça je trouve que c'est alors c'est rigolo à voir si ça va être efficace en fait en guerrier pour être honnête j'en suis pas sûr les points où ils sont cools mais voilà quoi c'était bon moi je m'attendais pas à ça docteur bouc c'est quand même beau et c'est une bonne carte dans l'ensemble c'est fun etc mais voilà j'ai peur que ça reste fun et honnêtement le guerrier ça fait trop longtemps qu'il est derrière et j'ai du mal à imaginer un guerrier méca contrôle ou en gaie bk roche cette demande à ça vient qu'elle tardivement je sais pas grosse interrogation parce que quand vous regardez les autres cartes guerriers pour l'instant je désolé mais il n'y a pas de folie parce que là la scène de bada qui avait l'étisme 3,8 méca ne peut pas être la cible de son point héroïque c'est cher celle de ballard c'est très cher donc je sais pas pour moi c'est compliqué à définir le super collision d'euros l'arbre à 5 pour le gagner pareil a fait pas rêver est-ce que vous avez envie de payer 5 bada pour 2 1 3 qui fait que quand vous avez attaqué un serviteur ça le force à attaquer de ses voisins donc c'est une trahison en moins bien qui coûte 5 et qui en plus vous tapez qu'à 1 je suis un peu comme pour prendre l'expression de bon d'un ami je peux comme la fosse je vois là je suis sceptique allez on va passer aux quatre pages alors on a l'une à l'astronome de 4 pour 3 qui dit que une fois que vous avez joué la carte la plus à droite de votre main vous j'ai une carte alors c'est une heure c'est la légendaire c'est une carte à top d'ex une carte à cycle pour jouer les cartes pas cher donc c'est une carte pour bach tempo pour bach burst pour bach qui vous en fait fout plein la gueule ça peut être une alternative pourquoi pas à lunettes du coup ok pourquoi pas avoir là 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 je vais pas faire plus de commentaires je vais attendre vraiment de la tester pour cette demande alors ça c'est la carte la plus récente qui a été annoncée l'astronome ancienne alors c'est une 5 5 qui dit qu'un body en qu'il hier pardon invoque un serviteur aléatoire avec un coût égal au nombre de cartes dans votre main alors ça fait penser tout simplement à la à l'invocatrice malveillante qui qui elle bon pour cette 4 4 en body vous faisait avoir un serviteur aléatoire en fonction du coût du spell révélé dans votre deck et ben là c'est un peu le principe sauf que ben vous allez mettre une créature si vous avez huit cartes en main vous allez poser du coup de une carte à huit alors qu'à l'archétype de bach ça pourrait être peut-être un peu plus dommage contrôle ou dommage bid c'est une extension qui va être énorme pardon j'ai vraiment beaucoup de mal à parler avec le dé génial et à zélargi merci c'est une extension qui fait énormément basé sur la rmg et j'ai peur que ce soit une carte qui soit compliquée en fait à jouer en construit en arrêt c'est cool parce que ça donne ça donne du jeu mais en construit alors disait ça pour l'avocatrice malveillante et au final elle était était présente dans tous les decks donc je lui laisse sa chance c'est attesté et à côté on a le résultat inattendu pour 4 demain un nouveau sort qui dit que vous invoquez deux serviteurs aléatoires coûtant deux cristaux donc c'est un peu comme le call to arms en moins bien à l'époque quand il coûtait 4 mais ça peut être amélioré par les dégâts des sorts c'est à dire que si vous avez un dégâts des sorts vous allez vous allez invoquer deux serviteurs aléatoires qui coûtent 3 si vous avez deux dégâts des sorts de serviteurs qui coûtent 4 voilà donc oui ça peut être intéressant mais il faut avoir un deck qui répond à ses exigences qui pose du bord et qui n'a pas besoin d'être qu'il a besoin d'avoir des clits de guerre mais plutôt des râles d'agonie ou dans l'idéal ou des effets passifs il faut avoir du dégâts des sorts sur le bord ça peut être compliqué à mettre en place l'idée l'idée n'est pas mauvaise mais voilà encore une fois je suis du idéatif à passer au paladin ou pas alors voilà ce que j'ai moins d'étiquette dans la vidéo mais c'est parce que je je mets sur pause la rochement parce que je me mouche c'est simplement et c'est vrai voilà pas de ne pas d'essent légendaire oui alors attention bizarre nous annoncer ouais on a cru et sur légendaire c'est nouveau mais mais ils montraient bien dans la vidéo plantation que c'était nouveau à 99% parce que évidemment laissons légendaire on les avait déjà introduit on les a déjà vu introduit dans un gros avec l'église des quêtes parce que la quête est un sort dans des plaies à ceux qui disent le contraire mais bien un sort légendaire qui donne accès à d'autres sont légendaires ou des décretions légendaires je pense notamment aux voleurs qui le la droite des profondeurs est une quête donc donné par un sort légendaire qui donne ensuite en récompense un autre sort légendaire qui est le brillaume de cristal et voilà donc du coup la fausse nouveauté de l'extension sont les soeurs légendaires pour cette de mana vous avez l'armée infinie de kangorres ressuscite trois mécas alliés il garde toutes les améliorations de magnétisme et pour avoir vu la carte en action pendant le stream officiel du lundi 23 juillet je peux vous dire que la carte a l'air d'être méchamment forte voire même plus forte que l'aspect le stone du prêtre parce que là quoi qu'il pour cette vous ressusciter trois bk qui en plus garde des améliorations donc des boeufs fait des fusions vous avez pu faire pendant la partie donc est ce qu'on va s'orienter vers un archétype bk pas pourquoi pas à condition d'avoir les cartes qui vont bien avec c'est pas intéressant présent d'acqu'une bk paladin un point d'acte des mécanes d'être mais la méga paladin qui est ennuyé au module qui est pas extraordinaire qui est une de 4 bk avec bouquet d'hiver et provocation pour quatre de bada mais quel magnétisme donc pourquoi pas la carte en allemand elle est pas folle mais valant avec par exemple là vous verrez un peu plus bas mais est une carte qui est neutre qui coûte deux bada qui est une 1 5 pour 6 pouvez vous retrouver avec une 3,9 provocation bouclé divin là pour le coup ça commence à être intéressant et on a le nouveau secret paladin matrice d'autodéfense qui pour le coup et a l'air d'être très très bon puisque pour un de bada en secret vous vous faites en sorte que lorsqu'on de vos serviteurs est attaqué il lui confère bouclé divin on imagine ça en convo avec un esprit à pointe notamment ça reste plutôt fort puisque ben pas avec n'importe quelle créature intéressante en vrai mais c'est celle de ce qui va être joué à 100% ce qui est très très bon et ouais ouais je le vois bien joué d'ailleurs l'hydrologue là va être va être va revenir parce qu'ils auront l'avait un peu perdu de vue mais alors le prêtre le point qu'il ya des bonnes cartes aussi qu'on commence par la 5 de bada 4 6 en body body correct même si on doit faire une taxis c'est bon je vais pardon je vais à nouveau mettre sur toi s'il faut que je me rembouche et voilà c'est fait donc les serviteurs avec ral d'agonie que vous jouez coûte trois cristaux de moi mais il meurt à la fin de votre tour alors c'est une carte intéressante ça peut des corbeaux c'est une carte qui peut combater très bien avec le cube qui peut combater avec plein 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 de ral d'agonie c'est intéressant c'est peut-être une carte qui peut amener des létales des otk à voir pour l'instant c'est dur de réfléchir à tout mais je pense qu'il ya moyen de faire quelque chose de super cool moi j'aime bien je me plonger dans le théorie graphique pour réfléchir à des decks basé sur cette mécanique à côté de la baisse en béga deuxième carte oméga vous rappelez c'est ce qui fait quelque chose au tennis avec dix cristaux donc 3 4 pour 3 ça rappelle évidemment le prêtre de serre de la cabale qui était une des meilleures cartes de prêtres depuis longtemps cri de guerre si vous avez dit qu'ils sont pas d'un saran 10 points de vie à votre héros voilà donc au final ben ça vous fait du méchant il soit pour la joueur body 3,4 côté 3 et c'est cool mais soit vous à jouer au tennis donc ça faut des trois au final et vous récupérez beaucoup de vie donc voilà vous jouez face à un agro ça peut être très intéressant de la joueur body 3,4 c'est une carte polyvalente vous la jouer face à un contrôle la game peut durer ben vous serez content d'avoir du vide à la fin voilà voilà ce que j'en pense c'est d'une très bonne carte avant l'exumobot de manade de 1 ral d'agonia c'est à mes cas ral d'agonia vous piochez un serviteur avec ral d'agonia dans votre deck c'est un tuteur de pioche qui au part de cibler une pioche dans votre deck ce qui est très bon parce qu'en prêtre les ral d'agonia sont très importants et pareil ça peut combiner avec l'expérimental l'expérimentatrice théméraire etc donc très bonne carte également pour l'instant le prince de nous déçoit pas donc le voleur 5 de bada le son légendaire qui vous permet de piocher le reste de votre deck donc carte qui va être dangereuse qui peut être marrante avec le serpilleur pourquoi pas le serpilleur carte qui va être très forte aussi avec des très agressifs où vous allez chercher vos solutions pour terminer l'adversaire donc attention à l'utiliser avec bon escient de façon à ne pas vous retrouver ben finalement avec un billon de cartes brûlées qui vous semble et puis de mourir comme une merde donc voilà c'est une mécanique intéressante un peu risqué je pense que ça peut être fort ouais pour un deck agressif pour l'instant après avoir recruteur du labo 2 de bada c'est une 3 2 donc c'est un très correct cri de guerre place 3 copie d'un serviteur allié dans votre deck c'est tout simplement la nouvelle version du sort recrutement à l'époque qui faisait la même chose pour deux bada mais qui était dans ce sort là vous avez le même effet et en plusieurs body donc je pense une carte qui va dans des récentes qui va pouvoir vous permet de renvoyer des créatures clés donc dans votre deck pourquoi pas à vrai ça sera joué on peut imaginer ça avec des combos farfelus après très certainement et dans un quête voleur quête aussi ça peut très très bien marché soit pour faire la quête soit pour vous renvoyer des charges dans le deck après jouer ben estrel et les héros chercher il ya plein de possibilités et en fait en d'être donc on a quoi on a mystifix le magnifique on dit on viendra après sur celle ci on va passer sur six liax qui tue de donc au bk 3 2 pour 5 qui a tout alors il a tout et c'est un bk qui a tout un bêtisme donc qui fusionne bouclier livre provocation vol de vie rué donc voilà ça c'est une carte ben vous allez vouloir la combiner quoi qu'il avait qu'un méga sur le bord donc vous voyez pourquoi pas avec l'arrivée au module avec ça même si c'est cher là ça commence à faire une carte pt voilà avec celle ci aussi pourquoi pas le défenseur au bégas donc 2 6 pour 4 de tral si vous la jouez au tennis avec avec des cris sur bada elle le gagne 10 d'attaque donc ça devient douce 6 pour vocation pour 4 ok là c'est ça peut être correct pourquoi pas la pilier tarp et que je trouve rigolote pas folle mais rigolote une 4 3 pour 4 à l'agonie ajoute un serviteur à légendaire aléatoire dans votre vin pour c'est de la rng mais ça peut donner des trucs un peu pété why not la 5 5 pour 5 magnétisme bk classique bonne carte le lumiloyal 1 1 pour 1 bk qu'est de garde de plus en plus en plus en plus avec à lier c'est du classique et en fait la fameuse 1 5 pour 2 bk qui je trouve très très forte parce que 1 5 c'est de très bonnes stats puisque c'est simple 1 5 ça fait 6 1 plus 5 6 du coup normalement se réduit à une 3 de bada grosso modo on divise le coût total de stats par deux pour avoir cinq valeurs en bada c'est pour ça que là vous voyez quand on a par exemple une 4 5 pour 4 bon ça fait d'oeuf disait par deux mais quatre et demi on est on est voilà on des corrects là on est bien alors des très très bien voilà donc on va revenir sur mystique fixe après une dernière fois que je vais mettre sur poste pour boucher alors on va essayer de survivre encore quelques minutes donc mystifique c'est une 4 5 pour 4 légendaire neutre qui dit que vous commencez à la partie avec un des magnifiques d'aïc de business fixe en vrai vous mettez que mystique fixe dans votre deck peu importe la classe et ensuite vous lancez une partie c'est bien indiqué que lorsque vous allez jouer vous allez en fait je vous allez avoir aléatoirement un des 18 modèles de décrées sans du jeu bizarre en fait à programmer 18 d'ex donc deux par classe que vous allez avoir aléatoirement au début de la partie donc même si vous avez créé ça en chasseur vous pouvez vous retrouver à jouer prêtre par exemple avec un des deux d'être prévu pour le prêtre prépare blizzard mais par contre voilà vous n'avez pas besoin de vous n'avez pas besoin des autres cartes si vous ne les avez pas pas crafter peu importe toutes les cartes qui sont dans le deck elles seront jouables seront pour vous et c'est à chaque partie ça change donc à chaque partie vous pouvez faire une partie en prêtre vous le relancez vous allez vous retrouvez guerrier vous relancez vous est retourné vous liste voilà alors moi je trouve franchement je trouve que c'est une carte qui est vraiment cool pour la seule simple raison en fait que il ya beaucoup de gens qui qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas investir d'argent tout simplement dans hurston parce que évidemment à moins d'être armé de patience toutes les cartes du jeu si vous voulez vraiment les avoir rapidement il faut mettre la main aux portes modé là honnêtement pour btys en poussière ce qui est très vite accessible pour n'importe qui vous la fabriquez ou la craft et peu importe et vous allez pouvoir jouer en fait pratiquement tous les decks du jeu va du moins des decks les plus sympas du coup bizarre on aura choisi en l'hadeur en plus en surprenant à votre adversaire ce qui ne saura jamais ce que vous jouez au final et vous allez pouvoir tout simplement pas jouer comme tout le monde comme toutes les personnes qui ont toutes les cartes à la différence que ce sera aléatoire vous vous aurez jamais le même dès quand vous allez commencer la partie c'est pas grave mais voilà le fait est c'est que les gens en free to play pour en jouer et pourquoi pas monter le ladder plus haut que avec les cartes de départ de base etc etc et d'avoir d'aperçu de ce que peut être le jeu à plus haut niveau ou avec toutes les cartes et peut-être leur donner envie d'investir ou ou pas mais je trouve que c'est cool c'est pas vraiment à d'autres personnes de pouvoir jouer et de s'amuser c'est le principal donc moi je trouve que c'est une carte très très sympa merci blizzard pourra penser à ces gens là à ces personnes qui ont peut-être besoin de plus de 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 voir plus de choses dans le jeu ou qu'ils donnent pas les du tout les possibilités d'avoir toutes les cartes c'est vraiment très très cool de la part de blizzard va penser à mettre une carte comme ça donc bravo donc voilà j'ai évidemment pas mentionné mais bon vous le savez qu'il va y avoir une nouvelle aventure en même temps qui va sortir avec des trucs un peu différents de ce qu'on connaît dans le jour voilà donc dans tous les cas n'oubliez pas aussi qu'il ya deux précommandes différentes et que vous pouvez cumuler une à 50 balles et une à 80 balles donc c'est d'un côté 50 paquets de cartes avec des récompenses et l'autre quatre paquets de cartes avec des récompenses dans le portrait enfin le héros alternatif démoniste jaraxus mécan jaraxus etc des cartes mais évidemment doré légendaire que vous aurez la sortie extension le 7 août on se retrouve nous pour une prochaine revue de cartes j'attendrai qu'un des quelques-unes de sorties pour en faire une nouvelle review attendant je vous dis à très bientôt et puis des gros bisous à tous bye bye